Non, je pense qu'au départ, ce n'est pas du tout pour ça. Au départ, c'était déjà parce que je trouvais que c'était la représentation du mythe de la caverne de Platon, c'est-à-dire ces gens enchaînés au fond d'une grotte, qui ne voyaient de la réalité que des ombres. Et en réalité, là, ils voyaient tout de notre réalité à cause de la télévision, puisque les trois enfants qu'on a sortis avaient 19 ans, 18 ans et 5 ans, et ils étaient nés dans la cave, ils n'en étaient jamais sortis, ils n'avaient jamais vu le jour. Et grâce à la télévision, ils connaissaient tout de nous. Et le petit qui avait 5 ans a dit « c'est bien que je sorte parce que je vais pouvoir monter dans une voiture ». Et c'est ça qui m'avait bouleversé dans ce fait divers, si vous voulez. Mais j'ai du mal à employer le mot fait divers, parce que pour moi, le fait divers, c'est les sacs arrachés, les coups de couteau. Là, on est plutôt, pour moi, dans une histoire qui est entrée dans l'histoire de l'humanité, parce que justement, il me semble que c'est unique dans l'histoire de ces gens nés dans une cave. Parce que l'inceste lui-même, le viol, c'est quelque chose de malheureusement assez commun. Il y a dans le monde entier des hommes qui ont fait des enfants à leurs filles. Même s'il n'y avait pas eu de viol, cette histoire m'aurait intéressé parce que ça aurait pu avoir lieu lors d'une guerre. On aurait pu trouver une femme et un homme enfermés dans une cave et ayant des enfants qui resteraient des années sans voir le jour. Voilà.